bonsoir bienvenue dans cette nouvelle série de challenge course contre l'endettement le principe est très simple je vais devoir faire vivre un de mes personnages qui commence avec 0 simfloos dans une villa à 2 millions de simfloos il va donc devoir gagner de l'argent le plus rapidement possible pour aider à payer ses premières factures qui risque d'être très salée j'ai la stricte interdiction de ne plus utiliser le mode achat si un huissier vient de prendre mes meubles c'est terminé je ne pourrais pas les remplacer en les rachetant simplement dans le mode achat le risque à terme c'est que ma villa se vide et que ça devienne de plus en plus compliqué à vivre pour complexifier le challenge j'ai rajouté des règles strictes je vais pas les citer parce que c'est un peu long mais on va dire que les trois principales c'est celle là pas le droit de vendre les meubles de la villa pas le droit à des marges demi-jetons pas le droit à plus de 4 toiles par semaine le challenge sera réussi à partir du moment où j'ai un million de simfloos après avoir payé ma dernière facture j'espère que vous allez aimer ce nouveau challenge et surtout le nouveau personnage qui l'incarne bon visionnage comment allez vous est ce que vous allez bien moi je vais très bien c'est le début d'un d'un renouveau c'est le début d'un challenge après le challenge sdf après le challenge sur endettement maintenant nous allons faire un nouveau challenge que nous allons créer ensemble ça on a souvent des hommes j'avoue ça peut être original de d'avoir une femme on l'appelle cindy une cagole j'avoue une cagole ça serait drôle c'est vraiment la meuf qui a hérité d'une villa et qui est horrible et qui a pas calculé en fait que c'est bien maintenant tu as une villa tu as une villa à plus de 3 millions mais en fait il ya un petit souci c'est que tu as des factures à payer tu dois payer cette maison maintenant tu vois regarde cagole des fois c'est un peu raciste à bon cagole ça sonne raciste attendez c'est quoi la définition d'une cagole est de voir cagole jeune femme qui affiche une féminité provoquante et vulgaire pourquoi c'est je pense que tu confondes beurette et cagole c'est juste par rapport au sud et beurette oui c'est ça écoutez on va créer notre histoire commençons par mon âge écoutez je suis une jeune adulte qu'elle est mon activité extérieure préférée le jardinage d'éterrer des trésors la pêche quelle est mon activité extérieure préférée la pêche le jardinage d'éterrer des trésors évidemment les gars la cagole aime d'éterrer des trésors le réfrigérateur est en panne qu'est ce que je fais j'appelle un réparateur je n'achète à nouveau généralement alors est tendance à en acheter à nouveau mais elle ne sait pas encore qu'elle va être pauvre qu'est ce que je fais pousser dans mon jardin des fruits des légumes des fleurs des mauvaises herbes en vrai des mauvaises herbes en mode elle s'en occupe pas à qu'est ce que je pense de l'amour je serai que je ressentirai les coups de foudre existe vraiment je préfère ne pas m'engager pour l'instant je pense que la cagole n'aime pas s'engager pour l'instant c'est l'anniversaire d'un ami je prépare une boisson je passe la soirée en ville avec lui je n'ai pas d'amis je passe la soirée en ville avec lui la nature c'est là où viennent les grenouilles beurk la cagole est un petit peu un petit peu casse-couille je viens de rentrer chez moi après avoir acheté des vêtements je vais en parler sur mon blog je les rends choignosement dans ma penderie je les mets idénement pour me pavaner je pense qu'elle les met pour se pavaner directement les insectes et d'autres bestioles ils ne font qu'un avec mère nature non merci ils sont fascinants non merci jarres les fleurs sont particulièrement belles en hiver quand elles sont mortes quand elles sont réunies dans un magnifique bouquet quand elles éclosent dans mon jardin le bouquet j'ai trouvé une plante étrange d'or qu'est ce que je fais je l'identifie je l'évite elle est peut-être vénéneuse ah je l'évite voilà les gars notre cagole carrière oh putain les gars du coup ça oh putain ça aucun sens ça aucun sens en vrai il est pas mal mais il nous faut une femme vous avez voté la femme hop là les gars je trouve qu'elle a la coupe de cheveux un peu bien un peu parfait on dirait toi bien sûr regardons un petit peu ses traits alors elle est conservatrice je sais pas ce que ça veut c'est quoi être conservatrice elle aime bien la valeur oui elle est réticente à s'engager elle est matérialiste et elle est délicate on va évidemment la pimper on va essayer de la faire la plus cagole possible voilà les cagoles ont quelle couleur de cheveux d'habitude maquillage évidemment on va y aller c'est on va avoir un beaucoup de moments je pense dans maquillage faites voir donc est ce que la coupe de cheveux on part sur ça ou pas je pense que non tape cagole sur google oh ouais on l'a les gars on a ok je vois je vois ce que ça peut donner comme ça ça peut être pas mal écoutez avant de faire les cheveux je pense qu'on va s'attaquer surtout à son visage on va aller dans le mode détail on va faire sa bouche déjà je pense que la bouche un petit peu cul de poule c'est un petit peu pour moi ou alors vraiment les lèvres bombées quoi est ce que la cagole a souvent refait ses lèvres de ouf oui voilà je pense comme ça c'est pas mal attend voilà oh putain ce rose il est parfait ok j'avoue j'ai peut-être un peu abusé un tout petit nez ok ok comme ça tout petit nez très fin tu veux dire hop là faites voir les yeux regardons un petit peu ses yeux en vrai ils sont bons ils sont pas mal les yeux bleus à la personne qu'on est les gars est indispensable ces diamants là magnifique j'ai vu des lunettes éclater tout à l'heure là j'espère qu'elles y sont dans les sims bah ça en fait oh magnifique oh j'adore oh bordel ah c'est ça c'est ça les gars en fait ça je retrouve vraiment l'image de tout à l'heure tout à l'heure j'ai trouvé une image c'est elle bordel oh c'est incroyable il y a une jupe léopard mais non attendez quoi il y a une jupe léopard c'est bien c'est bien c'est bien qu'elle ou on pourrait lui mettre On est d'accord c'est bien mais ça c'est pas mal en vrai pour pour une cagole ça c'est très bien non supportable Elle est insupportable qu'est ce que vous en pensez voilà à comme ça je trouve le jean bien serré ça fait ça fait bien cagole quand même non attend je vais juste regarder à ça ouais j'avoue ya pas un truc un peu plus en blanc C'est nickel voilà ça c'est fait elle en mode quotidien c'est fait on va maintenant faire elle en mode sport alors le sport attention le soleil à la salle de musculation voilà Évidemment écoutez le sport c'est terminé quand elle dort elle dort comment oula voilà magnifique en rose on est d'accord on s'emmerde pas Ok alors quand elle a chaud comment elle s'habille quand elle a chaud elle est comme ça en noir let's go quand elle a froid alors quand elle a froid comment on va pouvoir l'habiller qu'est ce que vous en pensez j'espère que vous appréciez ma cagole en tout cas écoutez ouais le vernis il faut qu'on rajoute le vernis on a bientôt terminé notre cagole officiellement putain on l'a bossé on l'a bossé notre cagole et là le jeu crash oh si elle crash les gars le premier épisode n'aura jamais lieu voici notre cagole va falloir lui trouver un nom les gars voici sa première tenue voici sa deuxième tenue magnifique n'est ce pas troisième tenue où elle fait du sport magnifique cindy putain j'avoue cindy oh cindy les gars ça m'a dit ouais 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 cindy pour moi c'est top what about quand elle dort let's go nous avons ici lorsqu'elle fait la fête magnifique en maillot de bain temps chaud et temps froid les gars je veux cindy moi je veux cindy comment le nom de famille qu'est ce que ça va être son nom de famille oh les gars on a pas terminé le cvs on doit faire son chien oh putain non on doit faire son chihuahua de mort oh cindy official ah j'avoue official c'est vraiment pas dégueu parce que genre c'est pas son nom de famille mais personne c'est son nom de famille parce que c'est toujours appelé depuis qu'elle est en primaire cindy official j'avoue c'est vraiment pas de la c'est vraiment bien écoutez on va faire son chien et du coup on l'appelle comment on l'appelle chanel chanel ouaf chanel gucci écoutez on a notre petit chihuahua tout magnifique la cagole et son chihuahua si c'est pas exceptionnel putain si c'est pas exceptionnel elle a toujours dans la main c'est obligatoire maintenant partager le foyer dans la galerie et évidemment l'héroïne du challenge course contre l'endettement faites en bon usage ok let's go allez c'est bon on va pouvoir commencer cette aventure où on l'installe cindy dans quelle map on l'installe est-ce qu'on l'installerait pas dans foie del sol valley en fait cette map elle est bien mais elle est dégueulasse le pack maria je l'aime pas du tout la map enfin j'aime bien la map elle est trop vide il y a vraiment rien à faire là-bas je pense qu'il faudrait du coup del sol valley malheureusement la map est horrible là-bas après elle pourrait hériter les limites d'une grosse villa elle pourrait aller à windenburg aussi à windenburg elle pourrait aller ici où elle hériterait de cette grosse villa je pense windenburg encore une fois oasis spring vous savez quoi ? sondage soit oasis spring soit windenburg soit del sol valley vous votez pour l'instant pour del sol ok villa de miadénès bah écoutez putain les gars ils vont habiter seul dans cette villa de fou ok let's go oh putain j'espère que ça va pas bugger je clique là on va attendre un petit peu ne vous inquiétez pas les gars ne vous inquiétez pas ça va revenir n'est-ce pas ? en fait c'est parce que j'ai installé une maison qu'elle a tout rasé qu'elle a réinstallé ça fait pét... let's go vous avez vu ? il fallait attendre oh putain le jeu il est en PLS ok elle vaut vraiment 2 millions cette villa ? ah c'est le sous-sol ça ah excusez moi notre chère Cindy va donner suite dans cette magnifique maison avec son petit chihuahua c'est let's go et euh waouh elle est magnifique les gars je suis heureux il manque des escaliers je pense what ? ah ouais les gars c'est ce bordel let's go péter le garage en fait hein hop voilà est-ce qu'elle peut passer là ou pas ? elle est ici tu te rends compte un petit peu la galère pour aller ? ouais c'est bon bon elle est dans sa villa actuellement c'est le sous-sol elle ne sait plus quoi faire elle a énormément de choses elle va pouvoir les gars chanter house pour ton amour elle doit être heureuse les gars une meuf matérialiste qui est dans une villa à 2 millions c'est incroyable écoutons ça elle est superbe les gars elle est super j'adore beaucoup elle est très contente je vous propose déjà d'aller dans gérer les mondes et d'aller activer les histoires de quartier hop là on active tout voilà autre foyer tout est activé je suis ravi et on va à Del Sol Valley elle va pouvoir y aller oh bienvenue dans le quartier il y a une star qui m'accueille les gars il y a une star qui m'accueille vous pensez qu'elle va passer par où ? bah écoutez le comité d'accueil je sais pas par où qu'est-ce qu'ils font là ? oh putain les gars j'ai pas acheté de chevalet vous savez ce qu'on va faire ? on va commencer par les poubelles je pense qu'on va directement aller dans les poubelles et on va prier pour avoir des choses bien parce que là en fait je sais pas si on réalise que la facture qu'on va avoir à la fin de cette semaine va être vraiment 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 salée une trouvaille deux trouvailles une pièce d'amélioration pour l'instant j'ai que de la merde tu vois des matériaux de merde effectivement quatrième trouvaille un fauteuil hapton dans la benne c'est bien c'est bien elle a vomi ? pourquoi elle a vomi ? cinquième trouvaille j'ai trouvé une plante scientifique dans la benne ok un évier ok c'est pas mal là j'ai trouvé quoi ? un vase joyeux elle est plus que deux trouvailles elle a pas de vomir je crois qu'elle est délicate du coup elle aime pas les poubelles un fauteuil un confort en cage dans la benne écoutez voilà ce que j'ai trouvé j'ai trouvé beaucoup de merde j'ai un appareil photo numérique j'ai trouvé ça ? ça se vend combien ? elle arrête pas de vomir putain 85 c'est de la merde on rentre à la maison en vrai on va pas rentrer à la maison on va aller faire des rencontres bon attends faut qu'elle pisse limite les gars pour la villa à 2 millions j'hésite à faire un truc j'hésite à faire un truc parce qu'on est d'accord la villa là elle va pas me donner envie d'être dedans elle est trop grande c'est horrible je vous propose peut-être de prendre une villa plus douce plus petite mais d'installer 2 millions de meubles en dessous dans un sous-sol où on le voit pas comme ça la maison a officiellement 2 millions de simflouz en valeur et la facture sera horrible je pense parce que là tu vois je vois la maison des planosages je me dis c'est censé être une villa de luxe c'est fluide quoi dedans tu vois je prends une petite villa tranquille et comme ça en plus le mieux ça sera que vu que là actuellement la villa elle est tellement grande que s'il y a un huissier qui vient et bah le frérot il va juste enlever 2 trucs et on verra pas la différence alors que sur une faites voir un petit peu faites voir est-ce que cette villa elle est pas mal bâtiment meublé tu vois là ça fait une petite villa et du coup le terrain est pas adapté du tout mais c'est pas grave je pourrais avoir des plantations en vrai c'est pas dégueu cette villa elle est bien on a elle est pas trop grande elle a deux chambres non elle me paraît bien qu'est-ce que vous en pensez et on en achète une à l'étage aussi pour ce connard de Klebs mon petit chihuahua d'amour pardon et là il me reste 1 300 000 à placer je vais agrandir cette pièce là voilà tout ça ça va augmenter la valeur un petit peu de notre villa et officiellement ce sera une villa à 2 millions et voilà et puis après il nous reste 3 000 donc nickel et voilà monnaie 0 et on est pas mal allez on peut y aller enfin on est dans notre petite villa ça bugera un peu moins ce sera un peu plus sympathique c'est qui ça Judith putain Judith vas-y je vais amener mon chihuahua à l'intérieur les gars c'est indispensable oh là là qu'est-ce qu'elle est mignonne regardez ça ma petite c'est ma petite Cindy qui porte ça oh là là regardez ça le chien il fait pas trop peur en tout cas oh putain les gars je peux pas remplir la gamelle vas-y il faut faire des il faut faire le chevalet il faudrait qu'elle soit inspirée je vous rappelle qu'on a le droit qu'à 4 toiles par semaine donc là on va te faire tout ce qu'on peut par semaine on va faire vite et il faut absolument qu'elle ait une promotion rapidement parce qu'au travail si elle a pas de promotion ça va être rapidement la merde voilà elle se régale très rapidement vu que la télé est très luxueuse il faut profiter de cette villa avant que les factures soient coupées hop là et directement toile classique Cindy n'a pas assez de simflouze ah bah oui et attendez je crois qu'elle a trouvé elle a fait des trouvailles récemment elle a trouvé plusieurs trucs elle a trouvé une chaise à 350 un vase à 150 un évier à 200 attendez quoi ? oh putain planche tendance j'ai cru que c'était pas mal écoutez les gars ça nous aura rapporté 1500 simflouze la première session poubelle et on aura le droit d'en faire une dans une semaine donc bah écoutez elle va s'entraîner de à fond elle va faire des grosses toiles classiques pour s'améliorer de ouf il faut absolument vu qu'on doit faire 4 toiles par semaine être efficace sur notre façon de faire des toiles il faut absolument qu'elles soient inspirées pour gagner des niveaux notre objectif c'est elle aime la peinture oui notre objectif c'est qu'elle soit le plus haut niveau possible prend des caméras de dortoir faut dire qu'elle chope des enfants qu'elle fonde une famille faites voir est-ce qu'avec mode de vie simple je peux faire des repas rapides rapides ou pas le travail commence elle peut aller au travail est-ce qu'elle peut prendre cuisiner attendez je peux pas prendre des repas rapides je peux pas les gars adopte un enfant non Cindy je veux qu'elle fasse un enfant avec son corps d'accord pour l'instant on va tranquillement la laisser travailler seule je veux pas qu'elle soit avec du monde il faut qu'elle soit seule tranquillou c'est une fois qu'on sera un petit peu stable qu'on engagera quelqu'un d'autre parce que plus elle est seule et plus je suis efficace faites voir un petit peu oh merde j'aurais dû la faire travailler dur il faut qu'elle atteigne le niveau 2 de compétence d'écriture et discuter de tenue de mode pas comment c'est pour ça il va falloir regardez le chien il dort sur le canapé bon voilà il est mignon j'avoue il est mignon postez une photo sur Instagram de mon chien hop là nickel je fais comment là les gars il me faut un plan là 72 000 je vous rappelle que quand l'huissier va passer tout ce qu'il va prendre je n'aurai plus le droit de le récupérer le seul truc que je vais pouvoir récupérer ce sera des trucs dans les poubelles 10 fois par semaine Cindy Cindy tu devrais t'habiller différemment parce que c'est pas si tu réalises Cindy là l'ampleur de la situation est-ce que je peux pas vendre mon chien ok elle va écrire des laits pour vite avoir une promotion déjà ça c'est très très important s'entraîner à écrire voilà elle va s'entraîner à écrire il faudrait qu'elle a récupéré des plantes mais là c'est un vrai challenge pour le coup c'est un vrai challenge mais les gars 100% il prend toute la maison et ça suffira pas les 72 000 va falloir que j'utilise une stratégie là est-ce qu'il y aurait des plantes ici s'il vous plaît il faut que ça pousse il faut qu'il y ait des plantes à récupérer écoutez elle va pêcher pendant ce temps j'espère qu'elle est pas trop mal à l'aise pour pêcher elle est pêchée voilà elle a envie de pisser y'a pas un buisson pour aller faire pipi dans le coin ici fertiliser ramasser les coquillages à Sulani c'est bien ça marche ça est-ce que ça a poussé récolter meuflier vas-y let's go il nous faudrait des fraises sauvages c'est les meilleurs je crois les fraisiers en buisson je pense moi je vais sur mon terrain et mieux c'est au niveau de l'argent je vais aller y'a pas ici voilà une villa ici les amis vas-y je vais aller rendre visite aux amis camarades de dortoir vont te donner un loyer en fonction de la valeur de ta maison c'est vrai des camarades de dortoir manger un repas rapide on va prendre des petites céréales voilà comme ça on va se régaler chez eux est-ce qu'il y a pas des plantes chez eux qui ont poussé ça récolté on va prendre une petite douche peut-être chez eux là on va faire comme si c'était chez nous l'eau écoutez elle va rentrer à la maison je crois que ah ici récolté ah ça y est ça va pousser je crois ça va pousser ça va pousser nickel on va pouvoir récupérer tout récolté écoutez elle va aller travailler mais putain elle est pas en forme oh putain elle est vraiment pas du tout en forme allez vas-y rentre rentre pour l'instant je vois pas de truc de proposition de camarades de dortoir vas-y une promotion une promotion s'il te plaît nous déçois pas Cindy ok elle va avoir une promotion nickel 600 putain j'ai une promotion j'ai gagné 600 hop tu vas dormir un coup alors les camarades de dortoir on va faire ça le chien oui bon écoutez c'est barré c'est pas grave là faites voir vous avez passé une annonce pour trouver un nouveau camarade de dortoir croiser les doigts pour qu'on n'avoir que des bons candidats bah écoutez let's go on va faudrait qu'elle plante ses trucs vous m'avez dit que les roses c'était rentable est-ce que j'ai des roses ou pas au pire ce que je vais faire c'est que je vais passer commande en vrai c'est quoi qui vaut le plus cher attendez ça ça vaut combien 16 ça c'est 2 une fraise c'est 9 en vrai un meuf lié ça vaut plus des roses je sais pas combien ça vaut on va planter les meuf liés pour l'instant hop là en plus il pleut donc c'est nickel elle va vite planter tout ça let's go au pire les gars j'ai une stratégie pour avoir une rose on va aller trouver quelqu'un à dragouiller on va aller dans un bar karaoké et on va offrir des roses écoutez amical présentation amicale voilà on va essayer de pécho lui voilà on va pécho le barman amour offrir un cadeau romantique on lui offre un petit tirage et il va m'offrir une rose en retour n'est-ce pas voilà nickel voilà encore une rose voilà écoutez j'ai déjà un potentiel amoureux du coup c'est bon on a 3 roses on va pouvoir les planter ça vaut combien 29 j'avoue c'est pas mal 29 c'est mieux que meuf lié à 16 d'après des statistiques très poussées en cas je sais pas si on t'a déjà demandé mais si on rencontre une star tu demandes un autographe fais voir le ça vaut cher il me semble ah ouais et les attendez juste les camarades de dortoir ils sont où là invité Judith tu viens par contre pourquoi Judith elle vient pas allez là je lui mets un vent êtes-vous une sirène demandez de partir demandez un autographe elle veut pas la connasse mais c'est dinguerie ça peut-être je veux augmenter mon amitié avec elle prendre une photo avec Judith ouais il faut que ce soit ma pote et qu'elle accepte pas trop blanche la photo en tout cas interviewer Judith ah je peux l'interviewer avec un flingue oui d'accord bah voilà c'est pour ça qu'elle a accepté ma demande d'interview justement ok demander un autographe hop là attendez voyons voir est-ce que j'ai une signée par Judith 50 c'est pas cher quand même qu'est-ce qu'il veut mon chien les gars il est malheureux prendre dans les bras qu'est-ce que tu veux c'est fou d'être relou comme toi là voilà ok il est content c'est bon par contre pourquoi il y a du monde chez moi là qu'est-ce que vous faites les frérots cassez-vous maintenant écoutez je vais manger des fraises des bois voilà il a cuisiné pour manger des fraises clique sur l'autographe et fais-le estimer ça augmente le prix de ouf ah ouais ah d'accord prendre un collectionneur évalué attend fais voir 400 ah ouais c'est pas mal attend il y a quelqu'un dans la maison que ça passe pas là le temps qu'est-ce qu'il se passe c'est qui qui est dans la maison putain mais toi mais je lui laisse réparer et je lui demande de se barrer fais attention si des films se pointent chez toi c'est marqué au-dessus de leur tête colocataire potentiel ah d'accord pressé que ouais ils sont à poil ils visitent la maison à poil pour savoir s'ils se sentent bien allez on va se divertir un petit peu regarder un film voilà elle est en colère il faut qu'elle soit bien vite que putain on est jeudi déjà oh c'est la merde quand même non 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 ne peint pas je vous rappelle que j'ai le droit à que deux toiles et elle est triste tiens mais perd le contrôle peur de paralyser ses rêves hop option gameplay voilà les peurs elles vont se faire enculer je te le dis direct est-ce que j'ai des peurs non allez c'est bon arrête d'avoir peur s'entraîner à écrire let's go super relou les peurs en fait de temps en temps c'est bien mais là c'est tout le temps dès qu'il y a la moindre action c'est direct donc c'est chiant vas-y travail dur qu'est-ce qu'elle a elle perd le contrôle elle a peur de paralyser ses rêves ne me dis pas que tu es en train d'avoir peur de paralyser tes rêves quand même ah camarade de dortoir potentiel putain mais ils viennent quand je travaille ok ça c'est un camarade de dortoir plus de choix colocataire accepté comme camarade de dortoir attends mais il a refusé ou je rêve l'annonce de recherche a été retirée super ça me fait plaisir d'emménager bientôt dans ton dortoir ok bah voilà c'est bon c'est bon c'est bon j'ai un camarade de dortoir ça l'a fait plaisir premier venu t'acceptes bah ouais j'ai besoin d'argent elle elle se divertit c'est bon il faudrait qu'elle mange pour ça il faudrait que je passe commande putain je suis en mode de vie simple donc plein de trucs qui me font un peu perdre du temps livraison de bouffe en vrai gosse acheté des trucs déjà tout fait voilà 76 hop là écoutez je peux récupérer tout ça tout vendre vas-y je vais tout récupérer elle est où ma commande je crois que ma commande bah je sais pas elle est là accepter la livraison vite 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 et tu mets ça le reste ok nickel par contre il prend ma bouffe putain ce bâtard voilà elle a très sommeil est-ce que demain elle travaille ça serait bien qu'elle travaille pas demain et si elle travaille putain il faut qu'elle ait une promotion vas-y elle va s'entraîner à écrire j'ai perdu la voix allez vas-y toujours triste de t'avoir perdu son chien oh putain elle est chiante maintenant foyer elle a appris son truc faut dire qu'elle poste une annonce pour retrouver son chien comme ça elle est contente celui-ci prend les lits des colocs est-ce que tu perds ton coloc ou pas bah certainement donc je suis dans la merde ok vas-y continue t'es inspiré c'est nickel ton travail commence bientôt punte à toi alors on est pas pressé elle va avoir une promotion aujourd'hui si tout va bien elle a pas eu de promotion est-ce que je dois atteindre le niveau 2 de charisme c'est le métier le plus chiant de France niveau 2 de charisme comment j'améliore mon charisme devant une glace logiquement ok c'est bon putain ça a été long d'augmenter tout ça c'est où les plages de Sulani voyons voir est-ce qu'ici c'est les fameuses plages où je peux faire des trouvailles dessus chercher des objets sur la plage ok chercher des coquillages d'accord d'accord c'est n'importe quelle plage j'ai des besoins et ils ne sont pas satisfaits ici je peux à peine prendre soin de moi pourrais-tu faire en sorte qu'il y ait assez de choses pour que je puisse reprendre soin de moi sinon je vais devoir commencer à chercher un autre endroit quoi mais qu'est-ce qu'il veut ce fils de pute coquillage lunaire c'est pas ouf quand même genre je vais pas être millionnaire en cherchant des coquillages quoi après c'est mieux que rien on va pas se cacher bon écoutez je me barre de là qu'est-ce qu'il a mon camarade de dortoir pourquoi il veut se barrer quand t'es en coloc avec quelqu'un tu dois t'occuper de lui tu dois lui faire à manger lui faire prendre sa douche lui le déshabiller avant d'aller au lit lui lire une histoire c'est quoi le problème vraiment j'espère qu'il va me payer au moins ce chien là il est dans une putain de villa le mec qui peut faire ce qu'il veut de sa vie et il est pas content il est où ce bâtard là on me dit pas qu'il s'est barré déjà si il s'est barré par contre je peux t'inclure il y a pas assez de lit disponible pour un nouveau camarade de dortoir oui c'est bon il me faut 70 000 j'ai que 2 000 et j'ai 3 jours avant ma première facture vas-y n'aime pas le jardinage t'as intérêt à aimer le jardinage par contre Cindy le prix de l'autographe change tout le temps ah ouais il va combien il va les 400 ah 1000 là c'est pas mal allez let's go attends mais ça peut être une bonne putain je vais exploiter Judith pour un autographe en boucle le toto est là il pue alors là c'est vraiment le cas d'un de mes soucis je dois m'occuper de moi avant il fait trop chaud oh putain c'est vraiment une Cindy ça c'est trop ça bon vite va dormir va dormir et après on appelle Judith mais du coup avec le camarade de dortoir ça fait que le temps va pas pouvoir être en x4 ça va il a intérêt à me payer quand même il paye quand d'ailleurs parce que moi j'ai besoin d'argent là on va appeler Judith on va faire du commerce d'autographe ok voyons voir se plaindre inviter à entrer putain elle est mal à l'aise elle est casse couille le mode de vie simple est-ce que j'ai vraiment besoin de ça les gars est-ce que j'ai vraiment besoin de ça je pense que je vais enlever le mode de vie simple c'est assez compliqué si ça devient trop simple je le remettrai mais j'avoue que c'est chaud quoi on va essayer d'être vraiment pote avec Judith de ouf et on va essayer d'exploiter ses autographes comme ça ça monte la compétence de vidéo de plus diversifiants et ensuite tu peux ok vas-y on fait ça on augmente notre amitié de fou écoutez s'il veut se barrer le chien il se barre voilà moi je suis pas à son service au bout d'un moment il est autonome ah aussi bien c'est pour ça qu'il veut pas se barrer parce qu'il a pas à manger demander un autographe voilà plus de choix on va faire ça en boucle putain les gars je pense que vraiment je vais je vais là les gars ça pourrait être ma coloc et je lui demande des autographes tous les jours ok c'est pas mal amical demander à rejoindre le foyer le chien a fait caca ah oui voilà elle a marché dans la merde ok pas mal j'ai trois autographes trois trucs de signés donc on va l'évaluer voilà donc ça je vais pouvoir l'évaluer voilà combien 400 simflouz voilà hop on va évaluer voilà combien toujours 400 simflouz mon coloc il est où il dort il est où il s'est barré ou quoi les gars est-ce que vous pensez vraiment je te jure le coloc il se barre sans payer je le soulève ses grands morts je vends son coeur d'accord ce sera son loyer ah les gars il y a intérêt à ce qu'il soit là rechercher des nouveaux camarades de dortoir il s'est barré non les gars il s'est barré donc là le mec 5 jours chez moi il se barre sans payer t'es pas content d'un service tu le payes quand même tu vas au restaurant tu dis non désolé j'ai pas aimé je paye pas mais non ça marche pas comme ça j'ai pas d'argent mon moyen d'avoir de l'argent c'est d'avoir des colocataires de mort il paye pas il faut que je garde calme les gars il faut que je garde calme et là en plus vu que c'est une nouvelle saison ça va pas pousser ça je suis dans la merde déjà on va arranger le problème invité sur le terrain actuel toi il va arriver voilà c'est trop ça c'est trop allez hop vas-y il faut que j'aille faire des trouvailles mais avant elle va se mettre bien elle va se prendre une douche en buée méditative elle a le droit à 4 toiles toile pop art vas-y tu vas peindre 4 magnifiques toiles n'est-ce pas c'est pas 4 toiles par semaine si et on est dimanche là ça fait déjà une semaine qu'est-ce qu'il y a t'es émotionnellement consciente voilà évidemment allez ferme ta gueule l'émotionnellement conscient c'est le pire truc ça qu'est-ce que c'est cet émotionnellement conscient c'est chiant à chaque fois que je suis inspiré il me coupe pendant 4 heures de mon inspiration c'est qui ça je vais demander à Judith d'être ma camarade de comptoir hop là toi la pressionnise allez vas-y let's go c'est qui tout ça c'est des camarades de comptoir potentiel effectivement vas-y je vais m'inviter sur le terrain actuel bam 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 putain vous vous rendez compte que lundi 10h j'ai ma première facture j'ai très peur de comptoir ouais de camarade de comptoir c'est pas ça de dortoir les gars putain de comptoir les gars je me crois au bistrot je me crois au bar camarade de comptoir bah c'est pareil les gars comptoir dortoir c'est la même chose bon écoutez elle est là on va lui demander d'être ma camarade de dortoir let's go t'acceptes ou pas Judith merci pour l'approvision mais j'ai déjà un logement connasse écoute toi tu vas y aller hop amical demande de partir non attends est-ce que l'autre connasse est là oui faut que je lui demande d'autre autographe elle fait la elle nettoie ça fait plaisir amical demandez à rejoindre le foyer tu sais quoi on tente le tout pour le tout oui oh elle a un enfant mais non non je refuse c'est bon je veux plus depuis qu'on a un enfant les gars elle a adopté qu'est-ce qu'elle a fait écoutez voilà j'ai demandé un autographe elle m'a dit c'est vraiment sympa au revoir évaluer 400 toujours 400 elle est où elles sont où les photos que j'ai posées elles sont là ok ça coûte combien 400 400 400 écoutez on va prier on va aller fouiller les poubelles je vous rappelle qu'on est dimanche chaque dimanche on a le droit d'aller fouiller les poubelles et du coup on va aller fouiller les poubelles et on va prier pour tomber sur des choses bien c'est pas donné les gars je vais avoir les factures lundi les huissiers je dirais que dimanche prochain j'ai les huissiers en gros je suis dans la merde ok une trouvaille la première dis moi un truc bien s'il te plaît 77 simflouze deuxième trouvaille allez s'il te plaît un truc cher 4 simflouze troisième trouvaille une pièce d'amélioration ok quatrième du des martériaux cinquième un évier charme rustique c'est pas dégueu une causeuse ok il me reste 4 trouvailles à faire trouve s'il te plaît les factures viennent d'arriver 72 000 allez plus que 2 un ordinateur oh putain ça a l'air pas mal ok non arrête arrête c'est bon t'as plus le droit t'as plus le droit t'as plus le droit ok c'est bon allez rentre à la maison je rêve il a un flingue mon coloc là il est pas rassurant attendez je vais faire ça j'ai le droit d'utiliser des choses gratuites et un toit que je sache c'est gratuit donc on va faire la fameuse astuce que les médecins détestent qui consiste à faire un toit tout plat avec du verre afin que ce soit protégé par les saisons et qu'on puisse faire pousser des trucs là c'est le moment où la villa elle est belle mais il va falloir profiter de cette beauté de villa parce que ça va pas durer longtemps on a 3000 simflouz on a trouvé un plan de travail à 340 un ordinateur à 2500 j'imaginais plus ça ça ok j'ai 6000 simflouz plus il va prendre deux choses et moi j'aurai d'argent il va prendre la baignoire il va prendre putain c'est la merde en fait il va prendre les lits et tout c'est sûr il faut que je vende mes toiles 200 200 200 200 aïe aïe ouais 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 les pièces d'amélioration on vend l'appareil photo il vaut que dalle ça c'est une tablette oh j'ai trouvé un truc à dessin je vends let's go les autographes est-ce que je peux les vendre cher ou pas il vaut pas très cher quand même là j'avais pas prévu d'avoir des factures aussi vénères elle travaille quand elle travaille bientôt je crois d'ailleurs les gars je vais bientôt plus avoir d'électricité et plus d'eau c'est la fin de c'est la fin de l'abondance évalue à nouveau ah là c'est à 800 c'est pas mal 800 non vous pouvez voir si j'évalue à nouveau ça va être pas mal vas-y elle ira au travail vas-y mange un bout s'il te plaît vite va regarder elle a été évaluée à 400 putain elle a perdu elle perd de la valeur les gars promue ah elle a été promue elle a gagné 800 simflouz c'est pas dégueu les gars il va falloir apparemment que j'améliore ma compétence de charisme afin de demander de l'argent aux autres sans les rembourser vous êtes d'accord c'est ça hein faut compter sur ces petites plantes Judith peut être un vrai bon plan écoutez on prend Judith et on récupère un peu d'argent avec Judith pour calmer un peu et après on la jarte on le fera pas trop écoutez on va appeler Judith j'espère qu'elle va accepter de venir à minuit enfin à quasi minuit invité sur le terrain actuel par contre elle a un enfant euh prends la taca acteur vous pensez que je devrais faire acteur ça gagne bien Judith dort putain elle dort à 23h c'est une poule démissionner oui j'appelle à minuit pour mon patron peut-être je démissionne c'est original euh trouver un emploi actrice let's go agence voilà hop directement on va appeler pour la guitare niveau 2 de compétence de charisme ok je l'ai c'est bon euh du coup mon audition elle est quand elle commence à 9h mercredi pendant ce temps je vais dormir et il faut que le temps passe vite vous avez 24h avant que l'eau ne soit coupée j'ai plus d'électricité ça y est c'est officiel il faudrait un enfant aussi il faudrait que j'ai un enfant que je puisse euh voilà hop là elle va pisser les gars je suis toujours en pleine réflexion de qu'est-ce que je dois faire ah ouais j'ai des petits boulots qui peuvent rapporter pas mal d'argent on va tester ça entreprise trouver des petits boulots je peux pas et que ça a été coupé je peux même plus écrire de livre mon coloc j'espère qu'il va payer son putain de loyer par contre hein 6 bar les gars qu'est-ce que j'ai la haine elle m'offre un cadeau elle est gentille pour une fois je vais te voir ça va me donner un petit peu de pourboire elle m'a donné une pizza les gars ça se dragouille là ça se dragouille amical on peut pas lui demander elle demandait de rejoindre le foyer voilà demander oui putain les gars je vais devoir récupérer son je veux pas récupérer son argent par contre hop là voilà vendre tous les éléments sur le terrain non merde putain les gars j'avais combien d'argent 11 400 11 600 ok elle habite avec moi hop tu vas directement regarder un petit peu tes contrats s'il te plaît aime le jeu d'acteur bah oui vas-y vas-y hop là ok elle peut être payée voyons voir ouh shérif 3000 allez c'est parti audition shérif commence à 19h mercredi moi ça commence quand là je pense que le mieux c'est de c'est de tout donner dans la carrière d'acteur et tu auras de quoi te laver et manger sur place oh putain les gars j'ai un bébé écoutez si c'est pas mon enfant moi je veux un enfant qui est à moi voilà je vous le dis c'est con mais allez vite moi je veux mon enfant qui est à moi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement inviter Dompe Dompe Abito là je sais pas comment il s'appelle et on va il va me faire un enfant et directement notre chère Cindy la cagole aura un enfant voilà et s'il est pas content c'est pareil on va lui offrir un cadeau romantique histoire d'être enjôleur plus de choix premier baiser ça va proposer let's go voilà let's go amour plus de choix essayez de faire un bébé dans la douche allez let's go il me faut un enfant que je vais exploiter assez rapidement le gosse va être au billet non parce qu'il va travailler cet enfant il va travailler ça va être s'il faut je vais avoir une famille de fous ok elle est enceinte let's go il peut partir maintenant putain elle s'en occupe l'erreur vas-y moi je veux pas qu'on s'en occupe de cet enfant c'est quoi Rad hop je le veux pas les gars je le veux pas je suis les gars j'ai pas envie d'enfant je veux mon enfant mais pas cet enfant chieur là ça va il est pas à nous on sait pas qui c'est c'est bon on le met on le met dans une petite cave et puis il va mieux non oh là va écoutez elle va aller manger j'ai plus d'eau ça c'est la merde par contre en fait là tu vois d'habitude quand j'ai plus d'eau c'est pas trop en problème parce que je m'achète des réservoirs d'eau sauf que là j'ai pas le droit elle a son audition non vite 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 vos camarades de dortoir ont tout payé leur loyer 5 000 5 000 c'est mort pour l'audition bah non c'est pas mort arrêtez un petit peu des fétis comme ça regardez elle va très bien se passer son audition ah bah voilà il a été enlevé l'enfant c'est fait l'audition réussie let's go je vous propose de mettre un terme à ce premier épisode de cette aventure c'est que le début des galères dans un jour il y a un huissier qui va venir qui va me prendre mes deux lits qui va prendre mon ordinateur ma baignoire je n'aurai plus rien du tout et je vais être dans la merde totale donc je suis effrayé de savoir ça et aussi Cindy qui va évidemment fonder une famille elle va avoir son premier enfant un enfant évidemment qu'elle va essayer d'exploiter afin d'enterrer de l'argent elle va l'éduquer pour qu'il ait des bons boulots ce serait bien qu'il travaille peut-être à la fac je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir je vous dis que c'est Sous-titrage ST' 501